Alors comme chaque vendredi, on joue les touristes en Pays de la Loire et Virginie Rohr va nous amener en balade. Virginie Rohr, bien merci d'être sur le plateau de 9h50 le matin. Vous êtes la directrice de l'Office du tourisme communautaire de Grandlieu. Tout à fait. Tout à fait, c'est bien, on est bien, on ne s'est pas trompé d'inviter, c'est déjà ça. Allez, je vous propose donc de commencer cette balade par le lac de Grandlieu. Effectivement, et donc on a la chance sur notre territoire d'avoir le lac de Grandlieu, qui est le plus grand lac de plaine de France en hiver, qui fait près de 6 000 hectares l'hiver et qui passe à 3 500 hectares l'été et qui est une grande richesse. On a plus de 270 espèces d'oiseaux, beaucoup de poissons, beaucoup d'espèces végétales. Donc vraiment... Un lac naturel, on peut le préciser, qui peut doubler de superficie. C'est ça, il passe de 3 500 hectares l'été à 6 000 hectares l'hiver. Donc ça en fait vraiment le plus grand lac de plaine et c'est un lac impressionnant. Alors il est un peu mystérieux parce qu'on le voit peu. On se rendrait presque en Afrique. Quand on regarde les images, on a l'impression d'être sur le continent africain. Alors effectivement, c'est sa faible profondeur aussi qui fait ça. Donc l'hiver, quand il est à son niveau le plus haut, il est à peu près à 3 mètres de profondeur. Et l'été, il n'est plus qu'à 1 mètre de profondeur environ. Alors bon, ça varie en fonction des années. Et c'est ce qui fait que ça ressemble un petit peu à un lac africain. Parlez-nous du clocher Saint-Lumine. Le clocher de Saint-Lumine de Coutet. Donc c'est ce qui permet un point de vue sur le lac. Alors ça se mérite, la découverte du clocher. Parce qu'il faut gravir 158 marches. Et puis on se retrouve à 40 mètres de hauteur. Et là, on a vraiment une vue dégagée sur le lac de Grandlieu, sur les marais et sur les différents espaces du lac. Ensuite, on continue notre balade. Parce qu'après l'Afrique, après le Brésil. C'est vrai que ça faisait un petit peu penser au Brésil. On fait un petit peu de randonnée pour ceux qui aiment marcher. Circuit de randonnée que vous comprenez. Alors effectivement, autour du lac de Grandlieu, il y a un circuit de randonnée qui est le circuit de randonnée du tour du lac de Grandlieu qui a été homologué en GR de pays l'année dernière par la Fédération Française de Randonnée PDS. Donc qui ont fait vraiment un circuit de qualité. Donc c'est un circuit de 73 kilomètres qui se fait en itinérance. On peut le faire entre 3 et 4 jours. Ça dépend si on veut s'arrêter pour découvrir un petit peu le territoire. Et on a plein de lieux différents où on peut s'arrêter pour découvrir donc plein de sites qu'on va voir au travers du village. Entre autres, la Maison du Lac. Tout à fait. On a la Maison du Lac à Bouailles. Donc vraiment un espace de découverte du lac avec un centre d'exposition permanent, un sentier d'interprétation qui nous emmène sur le pavillon Guerlain. puisque c'était Guerlain, le parfumeur qui était propriétaire du lac et puis qu'il l'a laissé en 1980 et qui est une partie gérée par la Réserve Naturelle Nationale. Donc on voit les images ici justement du pavillon Guerlain et de sa terrasse qui offre une vue effectivement sur le lac. Il y a plein de festivités qui s'y passent, y compris l'été, des petits apéros avec des produits locaux. Et on peut aussi découvrir tous les oiseaux. Il y a un observatoire, des jumelles. Éric, vous connaissiez ? Ah oui, très bien, le lac de Grandlieu. Pour ces muscadets qu'on va voir tout à l'heure. Pour ces pêcheurs et ces petits restaurants sympathiques. Bizarrement, je ne suis pas étonnée. Le lac de Grandlieu s'est fait. Donc vous parliez de l'aquarium. Et effectivement, on a plein de choses. On n'est pas venu les mains vides. Non, alors effectivement, en fait, sur le lac, il reste aujourd'hui sept pêcheurs. Alors il y avait auparavant 120 pêcheurs au début du 20e siècle. Il reste sept pêcheurs professionnels qui sont les seuls à avoir le droit de pêcher sur le lac. Voilà, donc c'est leur privilège. Leur privilège, exactement. Et alors même si on est actuellement, je le précise quand même, dans une période où ils n'ont pas le droit de pêcher. Parce qu'il y a deux périodes dans l'année où ils ne peuvent pas pêcher. Là, j'ai un pêcheur, Dominique Guillet, qui nous a vraiment préparé spécialement pour le plateau ce matin de l'anguille fumée. pour vous faire découvrir. Allez, Eric. Moi, je vais découvrir, bien évidemment. Je la connais, mais c'est toujours un plaisir de la redécouvrir. De la redécouvrir, voilà. J'ai son petit bouquet depuis tout à l'heure. Ne gardez pas tout pour vous, Eric. Non, je vais faire partager à ces messieurs. Moi, j'ai ma petite tartine de rillette qui m'attend. Hop là. C'est un vrai délice, c'est vrai. C'est ça. Donc voilà, on a des pêcheurs qui font de la vente directe. Donc ils sont sept, ils sont deux à faire de la vente directe sur le lac. Donc il faut prendre contact avec eux. Donc là, la pêche va reprendre le 1er avril. Donc dès le mois d'avril, vous pouvez les appeler. C'est véridique. Non, c'est ça. C'est pas le 1er avril, effectivement. Bon, et puis pour ceux qui ne sont pas forcément fans de pêche, il y a aussi l'observatoire. Alors, il y a la maison des pêcheurs du lac de Grandlieu et l'observatoire ornithologique. Donc la maison des pêcheurs du lac de Grandlieu. Alors là, on voit les images de l'observatoire ornithologique qui se trouve à Passais. Donc Passais, c'est le petit village de pêcheurs où on a un accès unique sur le lac. Là, les images que vous voyez, ce sont la tour d'observation qui fait partie du site de la maison des pêcheurs du lac de Grandlieu, dans lequel on a un espace muséographique qui retrace la vie des pêcheurs au début du 20e siècle et qui offre aussi une vue imprenable sur le lac. Je vous invite à découvrir. Voilà, on peut voir toutes ces images. Alors, il faut savoir que le lac, c'est intéressant de le découvrir à toute saison parce que comme il change de niveau entre l'hiver et l'été, je vous invite à venir au mois de mars. C'est presque le moment où on le voit le mieux. L'été, c'est différent. Il est un petit peu plus reculé. Donc voilà, il faut venir le voir à toute saison. Donc là, maintenant, en mars, c'est le moment de vous aller. Voilà, venez nous voir, exactement. Il y a également le plus ancien monument du département. Oui, sur notre territoire, à Saint-Philbert de Grandlieu. Donc là, c'est un petit joyeux architectural. C'est l'abbatial de Grandlieu qui date du IXe siècle, qui est un vestige carolingien et que je vous invite vraiment à découvrir. C'est magnifique. Donc, on a des visites guidées tout l'été. Et il y a notamment des visites nocturnes qui ont beaucoup de succès. Donc, c'est des petites visites à la lampe torche. Et donc, on découvre l'abbatial de manière différente. Qui connaît sur le plateau, qui connaissait sur le plateau l'abbatial ? Non, personne. Alors là, il faut venir... C'est un petit peu endormi de ce côté-là. On va charger de vous réveiller. Là, vous voyez l'intérieur avec les nefs. Donc, c'est tout en pierre de tufaux et en briques rouges. Voilà, c'est vraiment du IXe siècle. C'est incroyable d'avoir encore dans cet état de sauvegarde ce monument. On voit là le tombeau de Philibert. Il y a plein de choses à y découvrir. Et puis, on a nos guides Pauline et Aurélie qui seront ravis de vous accueillir tout l'été pour vous faire découvrir ce lieu. C'est cool. On peut découvrir également, entre autres, l'exposition Helmut Varzeska. Alors, effectivement, il y a une exposition permanente. Ce qu'il y a à l'abbatial, c'est tout un site. On a aussi des jardins, notamment. Et donc, cette exposition permanente qui était en fait un don d'Helmut Varzeska, qui était un Polonais qui a naturalisé plus de 1600 oiseaux du lac de Grandlieu et donc qui a légué sa collection à la ville. Et aujourd'hui, on en a une toute petite partie. Les 1600 espèces ne sont pas exposées, mais plusieurs espèces qui permettent aussi de découvrir de très près les oiseaux du lac. Voilà, on peut les observer vivants à l'Observatoire ornithologique ou un petit peu partout. Et là, ça permet de les voir aussi de manière différente. Alors, bon, après, toute cette balade fait grand soif. C'est vrai. Vous n'êtes pas venu les mains vides. Vous avez également un petit AOC. Vous avez vos propres AOC. Effectivement, il y a une AOC sur notre territoire, alors qu'elle est un petit peu plus vaste, d'ailleurs, que notre territoire, mais c'est l'AOC du Muscadet-Côte-de-Grand-Lieu. Donc là, je vous ai ramené une bouteille du domaine de Lojardière à Saint-Philbert-de-Grand-Lieu, d'Éric-Chevalier. Et voilà, il y a toute une route des vins aussi autour du lac de Grand-Lieu qu'il faut découvrir, alors là, qu'on peut faire en voiture, qui fait 66 kilomètres et qui permet de découvrir plusieurs domaines. D'accord. Éric, tout à l'heure, en répétition, vous disiez que vous connaissiez. Oui, j'ai goûté ce produit-là. Très bien. Très bien. Vous validez ? Ah, oui. Vous recommandez. Recommandez, ça sera excessif, mais oui, oui, c'est bien. A préciser qu'il y a deux caves touristiques. Alors, il y a une vingtaine de producteurs qui font de la vente directe sur notre territoire, mais il y a deux caves, effectivement, qui se visitent. On a les vignobles Malidin à la Limousinière et puis donc Éric Chevalier qui organise tous les deux des visites. Si vous voulez aller découvrir leur domaine, il ne faut pas hésiter à les contacter et ils vous feront découvrir tout leur territoire. Mathieu, Serge, avez-vous déjà été sur le lac de Grand-Lieu ? Non. Pas du tout. Pas du tout, mais j'ai hâte. Oui, ça donne envie. Vous vous connaissiez ? Oui. Moi, du coup, je connaissais deux noms, mais c'est vrai que je pense que je vais y retourner. Il faut venir nous voir. Enfin, y retourner y aller, déjà. Et puis après, j'y retournerai. Donc, en plus, on a une petite surprise pour vous, chers téléspectateurs, puisqu'on vous propose de gagner un coffret. Alors, je vous laisse. Voilà. Alors, un petit coffret de randonnée. Donc, sur le territoire, en plus du tour du lac de Grand-Lieu, on a aussi un circuit de randonnée, enfin, plusieurs circuits de randonnée, 26 qui font à peu près 300 kilomètres de chemin à arpenter. Et donc, il y a ce petit coffret qui vient juste de sortir dans lequel vous trouverez toutes les fiches du territoire. Voilà. Après, ce sont des petits documents. hop, que vous pourrez redécouvrir et qu'on propose d'offrir ce matin à un téléspectateur. Donc, pour gagner ce petit coffret, une seule question. Si vous avez bien suivi l'émission, et puis sinon, vous allez sur le replay de France 3, Pays de la Loire, quel est le plus ancien monument du département ? Pour y répondre, une seule adresse, 9h50.nante.fr. Merci beaucoup, Virginie Rohr, pour cette petite découverte du lac de Grand-Lieu. Vous l'aurez compris. Mais qu'est-ce qui vous a marqué sur cette petite épopée du lac de Grand-Lieu ? Déjà, Nantes est une magnifique région. Alors moi, je ne connais pas grand-chose, mais j'ai une excuse. Je suis alsacien, donc je vis à Nantes une fois par an, donc pour le salon Arthroisef. Mais cette région est absolument magnifique. Je ferai l'effort de venir, mais en touriste. Quand t'as vu, bienvenue. Merci beaucoup de vous passer du temps. Mathieu, qu'est-ce qui vous a marqué ? Les images du lac qu'on a vues en tout début de sujet sont vraiment impressionnantes. On ne se croit pas du tout dans cette région-là. Je vous propose de regarder encore quelques images. C'est vrai qu'on se balade un petit peu dans le lac de Grand-Lieu. Des belles images que je vous propose d'apprécier ce matin. Et puis moi, en attendant, je vais goûter. Alors, je pense qu'on peut y aller. C'est très bien, les anguilles. Elles sont bonnes ? Oui. Allez, hop, je vais goûter les anguilles. En attendant, je vous propose de... Voilà, de...